Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro des rumeurs du Mercato. Nous débutons avec le dossier anti-flic. Il a récemment été annoncé comme le remplaçant de Joachim Löw à la tête de la sélection allemande. Il a expliqué à la presse qu'il souhaitait quitter le club. L'actuel leader de la Bundesliga lui a répondu via un communiqué sans être étonné qu'il lui faudra être patient avant de s'en aller et qu'on attendait de lui du professionnalisme lors des prochains matchs. Les Minukois ont 7 points d'avance sur le Leipzig à 5 journées de la fin du championnat. Un saut auprès de Sergio Aguero. Il ne prolongera pas son contrat et son départ a déjà été acté par les Citizens. Néanmoins, personne ne sait encore où il jouera la saison prochaine et les prétendants continuent de se multiplier. C'est Barcelone, Paris Saint-Germain, Chelsea, Juventus Turin. Selon en croit le media italien, la Gavetta dello Sport, les Blaugrana, vainqueurs de la Copa del Rey, feraient toujours le favori sur ce dossier mais les exigences du joueur pourraient faire capoter l'affaire. En effet, l'ancé joueur de l'Atletico de Madrid réclamerait près de 230 000 euros par semaine, soit 11 millions d'euros par an. Un saut auprès de Pogba en vue du prochain mercato d'été. La formation de la Juventus Turin envisageraient la venue de milliers de tarés. Les dirigeants bien connus réviseraient toujours Paul Pogba. Selon les dernières informations du journal Toto Sport, le club de la Vieille Dame aurait un plan pour ne pas payer d'indemnité de transfert. En effet, le pensionnaire de série A serait disposé à proposer un échange de joueurs. Paulo Dybala pourrait servir de monnaie d'échange pour attirer le champion du monde 2018. Lié jusqu'en juin 2022, l'international argentin envisagerait un départ. L'affaire pourrait rapidement se conclure entre les deux clubs. Et nous passons en France. Selon les dernières informations de la Gavetta dello Sport, le PSG s'intéresserait de près à la situation. En fin de contrat au mois de juin, l'international turc peine à s'entendre avec ses dirigeants pour prolonger. Ce dernier demanderait un bail de 4 ans et un salaire annuel de 5 millions d'euros alors que le milanais lui en propose 3,5 millions. Outre les Parisiens, le joueur des Rothenneries serait également dans le viseur de la Juventus Turin et de plusieurs clubs anglais. Concernant ses performances sur les pelouses, le milanais a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives. En 35 apparitions, toutes compétitions confondues. Parlons du dossier Mbappé. Si une prolongation de contrat était pourtant annoncée pour l'international tricolore, ce dernier aurait finalement pris une grande décision pour son avenir. Selon en croit les dernières informations, Del Confidentiel, l'ancien joueur de Monaco voudrait mettre toutes les chances de son côté pour réaliser son rêve de rejoindre le Real de Madrid. Ce dernier aurait même déjà échangé avec la direction des Meringue et aurait donné son accord à Vinedine Zidane pour une arrivée cet été. Seul hic pour combien le champion de France sortant le laissera partir et le Real de Madrid pourra-t-il répondre positivement à ses exigences. Quoi qu'il en soit, à un an de la fin de son contrat, il va avoir de l'agitation autour du jeune attaquant cet été. Nous terminons avec Serge Aurier. En quête d'un latéral droit, le PSG envisagerait de rapatrier l'Ivoirien. Le joueur serait intéressé, mais surtout, Mauricio Pochettino serait très chaud pour avoir de nouveau l'international ivoirien sous ses ordres. Selon les informations du journaliste de Canal+, Olivier Talaron, non seulement l'international ivoirien serait très chaud à l'idée de faire son retour à Paris, mais surtout, Mauricio Pochettino est un grand fan de l'ancien Toulusien qu'il a eu sous ses ordres un peu plus de deux ans à Tottenham. D'autre part, le contrat de Serge Aurier chez l'Espeuse s'achève en juin 2022, ce qui laisse une fenêtre de tir au PSG dans ce dossier. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Quelle serait la meilleure option pour Kylian Mbappé ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer du football continental et international.